La déclaration d'un député. Maintenant, passons à la période des questions. La députée de Brampton Center. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale indique que le processus de décision a été mal fait. La vérificatrice générale indique que la structure de commande de l'Ontario est beaucoup trop encombrée et n'a pas été nourrie d'avis d'experts. Pourquoi est-ce que le Premier ministre dit tous les jours que la réponse ontarienne se fonde sur des avis de la santé publique alors que ce n'est pas la vérité ? Le leader de la Chambre du gouvernement. Comme vous le savez, Monsieur le Président, cette bataille contre la COVID-19 a été menée en coordination avec le médecin hygiéniste en chef de la province. Et voilà pourquoi nous avons obtenu des résultats impressionnants en Ontario. Évidemment, nous attendons des recommandations pour nous améliorer dans l'avenir. Et donc, s'il y a de telles recommandations, on se penche sur ces recommandations, on les prend en considération. Sachez que ce qu'on a mis en œuvre était une approche gouvernementale complète. Cette approche comprenait bien sûr sur le soutien et les avis des autorités médicales. Question supplémentaire. Le Premier ministre, depuis des mois, dit qu'il suit les avis du médecin hygiéniste en chef. Cependant, la vérificatrice générale indique que cela est faux. Elle indique la chose suivante. Le médecin hygiéniste en chef, ainsi que d'autres autorités médicales, n'ont pas été à la tête de la réponse ontarienne à la COVID-19 en Colombie-Britannique. C'est la médecin hygiéniste en chef qui est à la tête des décisions. Pourquoi est-ce qu'en Ontario, est-ce que le gouvernement n'a pas pris les avis en compte et a indiqué l'opposé au public ? Réponse. Le médecin hygiéniste en chef guide les mesures ontariennes en ce qui concerne la COVID-19. C'était le cas pendant la deuxième vague, mais également en préparation de la deuxième vague. Les avis du médecin hygiéniste en chef nous ont permis de rouvrir les écoles de manière sécuritaire, nous ont permis de mettre en oeuvre un plan exhaustif et il nous a aidés en ce qui concerne le traçage, le dépistage, etc. Nous travaillons avec d'autres chefs hygiénistes dans d'autres régions sanitaires de la région. Tous ces spécialistes nous ont aidés à contrer la COVID-19. Le médecin hygiéniste en chef, évidemment, est coprésident de la table de commande. Il continuera de jouer un rôle crucial dans notre combat de la pandémie et j'encourage les députés de l'autre côté de la Chambre de soutenir cette personne. Merci, M. le Président. J'encourage tout le monde à lire ce rapport. C'est un rapport très clair. Comme les libéraux, le gouvernement actuel a ignoré des années et des années de recommandations et de conseils. Ils ont sauté des étapes cruciales et ont refusé d'entreprendre des mesures proactives. La vérificatrice générale dit très clairement qu'il y a eu des retards, de la confusion, etc., dans les décisions. Pourquoi est-ce que le gouvernement crée autant de chaos au lieu d'accepter les avis de spécialistes, ce qui aurait pu prévenir nombre de décès en Ontario ? Merci, M. le Président. Les réponses. Les résultats sont indicateurs de ce qu'il se passe. Nous avons de très bons résultats. Nous avons appris nos leçons du SRAS. Nous avons appris nos leçons de la grippe H1N1. Quand la COVID-19 est arrivée, nous avons été l'une des premières régions à fermer les écoles. Ceci a été fait grâce au ministère de l'Éducation ainsi que d'autres avis. Nous avons été l'une des premières régions à déclarer l'état d'urgence. Nous avons fait tout ceci de manière holistique. Nous avons pris considéré les avis de plusieurs parties comme des médecins hygiénistes en chef de la province. Évidemment, parfois, le gouvernement aurait pu agir plus vite. C'est vrai. Nous avons appris beaucoup et personne n'avait jamais vu ce type de situation depuis plus de 100 ans. Donc, je pense que les Ontariens ont très bien réagi. Merci. La prochaine question, le député de Timiskaming Cochrane. Ma question est pour le Premier ministre. Pendant des mois, le Premier ministre a insisté sur le fait que ces décisions se fondaient sur les avis du médecin hygiéniste en chef. Cependant, la vérificatrice a été très claire. Elle dit que le médecin hygiéniste en chef ainsi que d'autres chefs médecins hygiénistes n'étaient pas à la tête des décisions prises. Si le médecin hygiéniste en chef n'a pas été à la tête des réactions à la COVID, qui a pris les décisions? Réponse. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les avis du médecin hygiéniste en chef furent essentiels dans notre prise de décision pendant la première vague et avant la deuxième vague également. Nous avons coopéré avec les différents médecins hygiénistes en chef de la province ainsi que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. Nous avons pu faire jusqu'à 50 000 tests par jour. Nous nous sommes fondés sur les avis de cette personne afin de pouvoir aplanir la cour pendant la première vague. Nous avons les meilleurs résultats au pays et nous avons travaillé avec le médecin hygiéniste en chef. C'est une approche pan-gouvernementale. Nous devons nous en rendre compte. réponse ? Si le député pense que nous ne considérons pas les avis du médecin hygiéniste en chef, c'est faux. Nous allons continuer à suivre les conseils et les recommandations de ce médecin. Question supplémentaire. La vérificatrice générale est très claire. Le médecin hygiéniste en chef n'a pas été à la tête des mesures. De plus, elle indique qu'il était peu que le rôle de cette personne n'était pas clair. Il faut donc, selon elle, réévaluer et préciser le rôle du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement retirera la motion visant à prolonger le mandat du médecin hygiéniste en chef et suivra les recommandations de la vérificatrice générale ? Réponse ministre de la Santé. Non. Nous faisons pleinement confiance au docteur Williams. Le docteur Williams nous fournit des avis et des recommandations depuis le début de la pandémie. Il était à la tête de la table. Il n'était pas le président de la table parce que c'était un rôle administratif. Nous avions besoin qu'il participe et voilà pourquoi il n'était pas le président. Mais il a été en charge des mesures et nous avons suivi ses avis. Question additionnelle finale. La vérificatrice a été claire. Le médecin hygiéniste en chef ne tenait pas un rôle de leadership plutôt. il n'a pas pu utiliser le pouvoir qu'à son bureau pour entreprendre des actions qui sauveraient des vies. La vérificatrice indique que le médecin hygiéniste en chef devrait être à la tête des décisions. Au lieu de cela, le gouvernement décide tout simplement d'estamper une prolongation de son mandat. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les recommandations de la vérificatrice générale ? Réponse. Ministre de la santé, nous respectons tout à fait le rapport de la vérificatrice générale. Nous allons prendre en compte ces recommandations. Cependant, il y a certaines faussetés dans le rapport de la vérificatrice générale. Nous avons souligné ces erreurs. J'en ai discuté avec elle directement. nous nous sommes entendus qu'il y a certaines problématiques en ce qui concerne le rôle du médecin hygiéniste en chef qui ne sont pas définis de la même façon par elle et par moi. Depuis le début, le médecin, le docteur Williams est essentiel. Question. Le député de Témiscaming Cochran. Je vais commencer par une citation de Doug Ford de 2018. Vous devez absolument vous référer aux membres de cette chambre par le titre. Merci. Il y a des députés qui étaient là jusqu'à minuit, jusqu'à minuit, pour tenter de forcer cette motion avant que le rapport d'aujourd'hui ne soit produit. Ils savaient que ce rapport allait être publié aujourd'hui. Est-ce qu'ils essayaient tout simplement de forcer une motion avant que les Ontariens ne trouvent et ne puissent lire ce rapport ? la ministre de la Santé ? Réponse du gouvernement, la ministre de la Santé. Non. Nous avons confiance en le docteur Williams. Le docteur Williams a 30 ans d'expérience dans le système de santé. Il a été médecin en chef à Thunder Bay ainsi que de la province. Il a beaucoup d'expérience. Si nous voulions intégrer une nouvelle personne en pleine pandémie, ce serait irresponsable. Nous n'allons pas faire ceci car nous ne sommes pas irresponsables. Nous prenons des décisions dans l'intérêt des Ontariens. questions supplémentaires. Merci. Pendant des mois, le Premier ministre a indiqué que les mesures contre la COVID-19 se fondaient sur des avis des experts. Chaque mesure, selon lui, était proposée par le médecin hygiéniste en chef. Le Premier ministre a dit que cet homme, ce médecin hygiéniste en chef, est un partenaire de danse idéal. Mais pourquoi ? Peut-être parce que c'est le Premier ministre qui est celui qui mène la danse. Est-ce qu'il va, le Premier ministre, renvoyer cette décision en comité pour pouvoir choisir le médecin hygiéniste en chef ? Réponse. Hier, nous avons demandé un consentement unanime afin de renvoyer la sélection devant un comité spécial. Cependant, malheureusement, l'opposition a rejeté cette demande. Par dix fois, nous avons fait des demandes et ils ont refusé nos demandes. Nous avons également demandé de reprendre à une heure pour la discussion et ils ont refusé. C'est tout le temps la même chose avec le NPD. Ils disent quelque chose et ils font autre chose. question. Le député d'Ottawa-Ouest-Napéen. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophone. Ma circonscription d'Ottawa-Ouest-Napéen a une communauté franco-antérienne diversifiée et dynamique. Récemment, j'ai eu la chance d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle école française dans la communauté de Leslie Park dans ma circonscription. des bonnes nouvelles pour les franco-antériens et les franco-antériennes à Ottawa durant la pandémie. Est-ce que la ministre peut nous nommer des gestes concrets qui ont été mis en place pour soutenir la communauté francophone depuis la pandémie de la COVID-19? Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Je suis fière des nombreuses mesures prises par notre gouvernement pour soutenir les franco-ontariens au travers de cette crise. Dans le cadre du budget 2020, nous avons annoncé un investissement de 2 millions de dollars sur deux ans dans un fonds de secours pour les organismes francophones sans but lucratif suite à la COVID-19. Nous avons aussi créé un groupe de travail avec la FO afin de soutenir les organismes franco-ontariens. Cela s'ajoute à un investissement de 500 000 dollars dans la création d'un réseau économique francophone et dans une campagne de promotion de produits et de services franco-ontariens. Cet investissement répond directement aux besoins exprimés par la communauté francophone. Nous avons également annoncé les répits récipiendaires du PAFO à un investissement d'un million de dollars dans les organismes desservant la communauté francophone. M. le Président, nous sommes à l'écoute de la communauté francophone pour comprendre leurs besoins face à la pandémie de la COVID-19. Merci. Je remercie la ministre pour tout son travail au soutien de la communauté francophone. Mon bureau travaille en collaboration avec l'APO depuis mon élection sur de nombreux projets importants, notamment la maison de la francophonie dans ma circonscription. J'ai été fier de célébrer l'ouverture de cette merveilleuse installation avec l'adjoint parlementaire au ministre des Affaires francophones juste avant le début de la pandémie. Est-ce que la ministre peut nous parler plus en détail de son nouveau groupe de travail avec l'APO? La ministre. Merci, M. le Président. Je remercie encore une fois mon collègue pour sa question. Ce nouveau groupe de travail unissant le ministère des Affaires francophones et l'Assemblée de la francophonie ontarienne vise à maximiser l'aide aux organismes à travers les différents programmes gouvernementaux, dont plusieurs qui répondent directement aux besoins de la communauté. En effet, nous avons mis en place plusieurs recommandations du Conseil ministériel sur la relance économique post-COVID-19 lors du budget pour répondre aux besoins et aux aspirations des francophones. Un investissement de 680 millions de dollars dans l'amélioration du service Internet à large bande. Un investissement de 59,5 millions de dollars dans une stratégie de micro-crédit avec les métiers spécialisés et un financement d'urgence en art et en culture de 25 millions de dollars. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec la FO afin d'accompagner les organismes francophones et de leur offrir notre soutien lors de cette période difficile. Merci beaucoup. La prochaine question, le membre de London. Merci. Merci. La députée de London Ventures, ma question est pour le Premier ministre. Dans le rapport de la vérificatrice, il y a des exemples qui sont donnés. Comment sauver des vies? Comme vous le savez, pendant presque un mois, les travailleurs des foyers travaillaient sans protection. Malheureusement, pendant des mois, ils ont travaillé en transfert d'un foyer à l'autre. Malheureusement, le médecin hygiéniste en chef n'a pas émis des ordonnances nécessaires en temps opportun. Il n'y a pas eu d'agissement se fondant sur ce qu'on a appris du SRAS. Est-ce que le Premier ministre reconnaîtra que ces manquements a coûté des vies? La ministre des Soins de longue durée, merci pour votre question. Comme vous le savez, nous vivons une pandémie internationale qui affecte le monde entier. N'oublions pas ça. Il y a de la concurrence pour obtenir des équipements, pour obtenir de l'aide. Depuis le début, le gouvernement a pris les décisions les plus importantes, les mieux avisées en se fondant sur la science, en se fondant sur les avis du médecin hygiéniste en chef. Les équipements de protection ont été ou étaient envoyés sur besoin. Aujourd'hui, la situation est meilleure parce que nous fabriquons des équipements ici en Ontario pendant cette deuxième vague. Nous avons un front uni, pas seulement sur les premières lignes, mais également partout. Nous sommes déterminés. question additionnelle. Les familles sont inquiètes de voir leurs proches dans les foyers de soins de longue durée. et ce qui les inquiète, ce n'est pas que les manquements du gouvernement face aux leçons apprises après la SRAS. Non, ils sont inquiets parce que le gouvernement n'a pas appris ces leçons cette fois-ci. Les décisions du gouvernement ont causé la mort de plus de 2 000 personnes dans les foyers de soins de longue durée. Encore une fois, pourquoi le Premier ministre refuse d'avouer qu'il a manqué à sa responsabilité vis-à-vis des aînés dans les foyers de soins de longue durée? La ministre des Soins de longue durée, encore une fois, je suis avec tout cœur je suis avec les familles de tout cœur. Il n'y a rien de plus important pour moi et pour le Premier ministre que les personnes vulnérables de l'Ontario. Nous allons continuer de travailler très fort avec chacun. Nous allons faire ce que nous devons. Nous allons envoyer les fournitures aux foyers de soins de longue durée. Nous vivons un contexte de pandémie. La science change. Nous utilisons le principe de précaution depuis le début. Nous utilisons les avis experts du médecin hygiéniste en chef. Nous utilisons tous les outils, j'insiste. Alors que nous avançons, alors que nous priorisons les soins de longue durée et vous le savez, des milliards de dollars seront investis. Eh bien, nous continuerons à réparer et construire des foyers de soins de longue durée. Ma question est pour le Premier ministre. Ottawa-Sud. On a demandé que la table de commande comparaisse devant le comité. Les Ontariens demandent la même transparence et il n'y a eu aucune réponse. Et je pense que je sais pourquoi. La vérificatrice générale a indiqué qu'il y avait 500 personnes dans cette table de commande. Ces gens ne pourraient même pas rentrer ici. C'est incroyable. La vérificatrice générale a également indiqué que les avis médicaux ont été diminués et que les décisions ne se fondaient pas majoritairement sur les avis médicaux. tous les jours le Premier ministre disait qu'il se fonde sur les experts, qu'il se fonde sur le docteur. Eh bien, il est très clair selon le rapport de la vérificatrice générale que ce n'est pas le cas. Question au Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre dit qu'il prend en compte les avis des experts alors que clairement ce n'est pas ça qui se passe ? La ministre de la Santé. Nous prenons en compte les avis du médecin hygiéniste en chef ainsi que d'autres membres de la table de commande. S'il vous plaît, dénotez que oui, à un moment donné, il y avait 500 personnes qui participaient ou plutôt qui écoutaient l'appel de la table de commande. Mais ce n'était pas 500 personnes qui participaient. C'était 500 personnes qui étaient là pour écouter. Il est très important d'avoir une approche interministérielle. Voyez pourquoi nous avions plusieurs ministères. comme le ministre de la Santé, le ministre des Soins de longue durée, le ministère de la Soliciteur Générale. Réponse. Les mesures de santé et Santé Ontario étaient les parties prenantes principales de la table de commande. Ils ont donné des recommandations et nous avons suivi les recommandations qui sont supplémentaires. Monsieur le Président, clairement, il y a quelque chose qui cloche. Le premier ministre ne réagit pas adéquatement. La vérificatrice générale a dit la chose suivante. Les structures ont créé de la confusion et des retards. Malheureusement, les retards, comme éviter de transférer les préposés ou ne pas augmenter les salaires ou ne pas avoir de plan pour les écoles ou ne pas avoir de plan pour retirer les aînés des maisons de soins affectées. Eh bien, tout ceci est problématique. Qui prend la décision? Comment allez-vous réparer ou ramasser les dégâts, plutôt? Réponse. Depuis le début, nous avons pris des initiatives rapides. L'Ontario a été la première province à indiquer que le coronavirus devrait être consigné et indiqué officiellement. L'Ontario a déclaré un état d'urgence juste après le Québec. L'Ontario a agi rapidement. Malgré certaines déclarations de la vérificatrice générale, bien que nous n'ayons pas créé la table de commande avant février, des actions ont été entreprises très tôt dans la crise. Nous avons dû mettre sur pied un système de laboratoire. Nous avons agi rapidement. Nous l'avons fait. Nous avons également créé un système pour augmenter le nombre de tests. Les résultats sont clairs. L'Ontario a la proportion de cas per capita la plus basse partout en Amérique du Nord, sauf pour la bulle atlantique et les territoires canadiens. On parle ici d'une réussite, pas d'un retard. Question. Le député d'Ottawa-Ouest, Nappéen. Ma question est pour le ministre des richesses naturelles et des forêts. Le ministère a indiqué que la saison des feux de forêt s'était achevée. Par contre, au début de la pandémie, certaines inquiétudes ont été exprimées. Il a été dit que la COVID-19 pourrait faire en sorte qu'il serait difficile pour les équipes de sapeurs-pompiers de faire leur travail. aujourd'hui, les gens s'inquiètent pour leur entreprise, pour leur santé, pour leur vie. Évidemment, les gens, la dernière chose qui doit les affecter serait un feu de forêt. Donc, est-ce que le ministre pourrait indiquer ce que le gouvernement a fait cette année pour veiller à ce que l'Ontario soit prêt à affronter la saison des feux de forêt à la lumière de la pandémie actuelle ? J'aimerais remercier le député de Ottawa-Ouest, NAPN. Cela ne fait pas de doute. La COVID-19 a posé des problèmes et nous pouvons comprendre les risques qui viennent avec le combat des incendies en pleine pandémie. Nous avons augmenté le financement de 30 millions de dollars au début de l'année. Nous voulions aider la réponse. Ensuite, nous avons mis en place des mesures additionnelles pour protéger nos sapeurs-pompiers pendant la COVID-19. Nous avons... Nous nous sommes également concentrés sur la détection précoce des feux de forêt. Nous voulions restreindre les feux de forêt rapidement. De plus, nous avons délimité une zone en Ontario d'avril à mai afin de prévenir la création de feux de forêt par main humaine. Nous avons donc très bien travaillé. complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. C'est bien de voir que le ministère des Richesses naturelles et des forêts continue de prendre au sérieux les feux de forêt et qu'il ait agi afin d'assurer la sécurité des Ontariens ontariennes face aux incendies. La saison des feux de forêt était plus intense que celle de 2019, mais les feux de forêt et leurs causes sont imprévisibles, comme je suis certain que le député le sait. Je sais que la situation sera bien gérée. Que fait notre ministère pour s'assurer que la province soit préparée aux prochaines saisons d'incendies lorsqu'on ne sera pas aussi chanceux sur le nombre et la taille de ces feux? Je remercie le député de Ottawa-Ouest-Ninipienne comme il a mentionné. Nous avons vu des feux qui étaient moins importants en taille et en ombre. Au cours de l'été, l'Ontario n'a pas fait face à une longue période. J'aimerais remercier les pompiers de la province de l'Ontario. Ils ont été déployés aussi pour lutter contre les feux en Australie. en tant que ministère, nous voulons nous adapter à toutes les saisons d'incendies à chaque année et minimiser la dévastation créée par ces incendies. nous travaillons avec nos partenaires industriels afin d'avoir une aide pour les communautés et un plan de protection face aux incendies. On travaille avec nos partenaires pour protéger la population de la province. députée de Waterloo, nouvelle question. Hier, le premier ministre a admis que ces nouvelles règles pour les entreprises ne sont pas justes, mais que peu importe parce qu'il n'allait pas les mettre en place de toute façon. Le premier ministre nous dit que son cœur est crevé par les histoires qu'avec cœur des entreprises. la population ne veut pas avoir à conjuguer constamment avec le changement de règles. Une journée, il traite la population de coucou et une autre, il dit qu'il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut clarifier une fois pour toutes quelles règles est-ce que le premier ministre s'attend à ce que les entreprises suivent et lesquelles peuvent être ignorées ou enfreintes ou est-ce que les entreprises devraient simplement suivre l'exemple du gouvernement et inventer tout au long de l'histoire? Le leader parlementaire, le médecin hygiénique en chef, en collaboration avec Toronto et Peel, on a suggéré que les députés de l'autre côté aujourd'hui et hier n'arrêtent pas de dire qu'on fait tout ce qu'on veut alors qu'on suit les conseils du Dr Williams et de ses collègues. On parle des décisions très difficiles. Personne ne veut avoir à prendre ces décisions, mais on le fait parce que c'est dans le meilleur intérêt de la population de la province de l'Ontario. Le plus tôt on aplatit la courbe, le plus tôt on pourra retourner au travail. Complémentaire, c'est la vérificatrice générale qui a dit ça, Monsieur le Président, et on la croit. Mais revenons sur non pas ici. Si une société a l'argent d'acheter l'attention du gouvernement et ses amis, on peut faire ce qu'on veut. Mais si vous êtes une petite entreprise familiale qui a de la difficulté à s'en sortir, vous n'avez pas de chance, vous êtes seul. Et on se demande pourquoi les gens sont si surpris, sont si frustrés. On lit le rapport de la vérificatrice générale aujourd'hui et on sait que le premier ministre ne savait absolument pas ce qu'il faisait au cours de la pandémie et donc ça explique beaucoup de choses. Est-ce que le premier ministre va enfin montrer du leadership? Est-ce que le gouvernement n'a pas une idée de ce qu'il fait ou est-ce que vous vous en foutez simplement? Le leader parlementaire du gouvernement, les règles qui sont en place à Pion et Toronto sont les mêmes qui ont été mises en place par le médecin d'Igienistan chef en mars, en avril, qui a été approuvé par les Néo-Démocrates, en mai, qui a été approuvé par les Néo-Démocrates, en juin, ça a été aussi approuvé par les Néo-Démocrates et pendant la mi-juillet, tout à coup, la seule incohérence ici vient de l'opposition parce que tout à coup, ils ont des problèmes avec les conseils du médecin d'Igienistan chef. Il y a un haut taux de cas positifs à Peel et donc, il faut agir. Lorsqu'on a eu la possibilité de débattre de la renomination du médecin d'Igienistan chef hier, les Néo-Démocrates ont dit non. les seules personnes qui sont irresponsables ici, ce sont les Néo-Démocrates. Un rappel à l'ordre. Prochaine question, députés de l'ANARC Frontenac et Kingston. Merci au premier ministre. Revoyons les faits plutôt que la fiction de la COVID. La COVID vient du coronavirus, la même famille que la grippe, que le rhume, qui est à 80 % des mêmes caractéristiques. La majorité des gens sont immunisés à la COVID. C'est la raison pour laquelle tant de personnes sont infectées, sont contagieuses et sont malades. Les tests rapides ont de faux négatifs selon les experts du gouvernement. Ils sont inefficaces selon l'Organisation mondiale de la santé et CTV a fait rapport que 98 % de tous les décès au Canada se sont produits dans les foyers de soins de longue durée. Et votre ministre des soins de longue durée a dit que c'était comme une mauvaise saison de la grippe. Les coups de théâtre du premier ministre à chaque année ressemblent de plus en plus à un mauvais programme de télévision à la ministre de la Santé. Ce que j'aimerais dire aux députés de l'autre côté par la présidence, c'est que vous devez vous moquer de moi. plus de 300, nous avons des milliers de personnes qui sont décédées. Plus de 3 000 personnes sont décédées de la COVID-19 dans la province. Nous sommes responsables du bien-être de la population d'Ontario. On a dû mettre en place les mesures qu'on a mises en place. Personne ne voulait le faire, il fallait le faire. Il y a des difficultés sérieuses pour plusieurs en raison de tout ça. Mais si on n'agit pas, il y aura encore plus de personnes qui mourront. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Personne d'autre ici ne le veut. Il faut agir afin de sauver des vies. complémentaire. Le premier vaccin nécessaire en Ontario, c'est une injection de vérité et de fait. La vérité, c'est que la majorité des morts au Canada se sont produites en fois une longue durée, et que 99,5% des personnes qui sont infectées se remettront complètement. La vérité, c'est que le nombre de cas n'est pas une mesure des cas de la contagion. Le fait est que ce virus s'attaque aux gens en santé et aux malades. La vérité, c'est qu'on donne une grande dette à nos générations futures. Ce qu'on fait avec ces coups de théâtre quotidiens, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Est-ce qu'on peut dire quelles preuves attend-il pour voir que ces politiques sont bien plus dangereuses que le virus? La ministre de la Santé. Encore une fois, par vous, par la présidence, les faits ne sont pas ceux que vous établissez. le fait est que plus des milliers de personnes sont décédées. Et ce que vous dites, si pour vous, le fait que les personnes qui sont décédées sont en soins de longue durée, c'est peu important, eh bien, pour nous, c'est important. C'est notre responsabilité, notre devoir et notre honneur de protéger les aînés pour ce qu'ils ont fait pour notre pays. Il faut mettre en place des mesures. On réalise qu'il y a des difficultés économiques. on fournit des soutiens économiques, mais vous ne pouvez pas avoir une économie qui fonctionnera si vous n'avez pas une population en santé. Et c'est notre première responsabilité d'assurer la santé et le bien-être de la population de l'Ontario. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Député de Ottawa-Westnipienne. Merci. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, depuis les années 60, les polluants, le trop de nutriments, le changement climatique ont affecté la santé écologique du lac Simcoe. On s'est retrouvés donc avec une mauvaise qualité de l'eau et des habitats affectés. Après plusieurs demandes au gouvernement précédent d'agir afin d'améliorer et de protéger le bassin versant du lac Simcoe, la loi sur la protection du lac Simcoe a été déposée et en 2009, un plan de protection du lac Simcoe a été publié. La protection du lac Simcoe et des grands lacs a été incluse dans notre plan puisque ça fait 10 ans que le plan de protection du lac Simcoe a été annoncé. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles améliorations ont été faites pour ce lac au cours de la dernière décennie? La députée de Paris-Innisville. Merci aux députés d'Ottawa-Westnipienne pour la question. Étant donné les efforts collectifs de notre gouvernement et de ses partenaires, nous avons vu un progrès pour la protection et le rétablissement des efforts du bassin versant du lac Simcoe. Cet été, le ministre de l'Environnement et de la protection de la nature et des parcs a publié un rapport des 10 ans de progrès sur l'amélioration de la situation du lac Simcoe. Il y a un meilleur niveau d'oxygène maintenant. Il y a la création et le rétablissement de 120 hectares de terre humide et le rétablissement de 15 kilomètres de côtes où il y a eu l'érosion. Nous avons fait beaucoup de progrès et nous allons bâtir sur ces efforts avec d'excellents partenaires comme Zoé Petini qui continue de nous aider. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je sais que c'est une priorité importante pour mon amie la députée de Barry-Innisville. Et dans l'esprit des objectifs à long terme de la protection du lac Simcoe, nous avons besoin de continuer à travailler avec tous nos partenaires et tous les paliers de gouvernement. La recherche montre qu'étant donné nos efforts concertés, le phosphore qui provient d'une usine d'épuration a diminué de 50 % depuis 2009 dans le lac Simcoe. La concentration de phosphore a diminué grandement et ce sont des éléments de progrès, mais de rétablir la santé du lac Simcoe prendra plus que 10 ans. C'est important de mener une recherche scientifique continue. C'est aussi essentiel de s'adapter à l'époque pour s'attaquer à une menace émergente. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour appuyer les prochains efforts d'amélioration dans le lac Simcoe? Merci, le ministre. La députée de Barry-Innisville, merci, M. le Président. On a fait beaucoup de travail sur le lac Simcoe et on continue notre engagement de protéger les ressources d'eau de la province et de s'attaquer aux défis auxquels fait face le lac Simcoe. C'est les défis environnementaux, c'est-à-dire. Nous sommes en consultation avec nos partenaires sur le plan de protection du lac Simcoe. On va continuer à investir dans l'éducation et les mesures imposées pour protéger le lac Simcoe en fournissant 491 000 $ avec quatre projets qui sont essentiels pour protéger le lac Simcoe et son bassin versant. Ça se rejoint à plusieurs projets qui ont reçu 375 000 $ du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Nous allons nous assurer que chaque projet que l'on appuie a le meilleur résultat pour le lac Simcoe et son bassin versant. Et j'ai très hâte de continuer notre soutien. Député de Scarborough, sud-ouest, nouvelle question. Les familles de Scarborough ont de la difficulté maintenant. On fait face à un nombre de cas plus élevé que la normale. Certaines circonscriptions de Scarborough ont des taux de cas positifs de 15 % qui sont les plus élevés de la province avec moins de tests et pourtant, ce gouvernement refuse d'agir. Après des années d'être ignorés et sous-financés par les libéraux, ce gouvernement nous a menés au point de rupture. Quant à ce que le gouvernement s'engagera envers la population de Scarborough pour leur donner assez de ressources, incluant les tests et les gens qui recherchent les contacts afin que l'on contrôle les éclosions. La ministre de la Santé. Je reconnais qu'il y a des parties de la ville de Toronto et il y a des zones plus difficiles, plus touchées. Les gens vivent dans des appartements où il y a plusieurs générations. c'est une situation qui demande à tous les paliers de gouvernement d'agir. Nous avons agi, j'ai eu des discussions avec le maire Tory, j'ai reconnu que certaines parties des tobicaux de Scarborough sont affectées. On a demandé l'aide du gouvernement fédéral et je suis certainement d'accord sur le plan du logement, nous allons demander au gouvernement fédéral d'agir afin que si quelqu'un est atteint de la COVID, on puisse déménager et s'éloigner de ses membres de la famille. Il y a beaucoup à faire sur le niveau provincial et je serai très heureuse d'en parler dans la complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la réponse, mais il faut agir immédiatement. Le gouvernement est assis sur 9,3 milliards de dollars d'argent de soutien en pandémie qui n'est pas dépensé. Hier, les députés ont dit que c'était un fonds de réserve pour les journées où la situation est moins rose. Mais maintenant, on est dans le rouge foncé. Il faut aider ces collectivités ou être investi ce 9,3 milliards parce que ce n'est pas investi dans nos collectivités. Mon bureau reçoit des appels à tous les jours de partout à Scarborough, pas seulement Scarborough Sud-Ouest. On parle de gens qui doivent aller au travail malades. Ils n'ont pas de pays. Ils ne sont pas testés. Les familles perdent leurs entreprises sur lesquelles ils ont travaillé si fort. Les gens doivent faire la queue à l'extérieur des banques alimentaires. Et maintenant, plusieurs personnes font face à des menaces d'expulsion. qu'est-ce qu'il faudra pour le gouvernement que le gouvernement voit qu'à chaque jour où on n'agit pas, plusieurs de ces personnes qui travaillent ces emplois précares risquent maintenant de tout perdre. Le député de Willowdale. J'aimerais référer la députée à la page 173 du budget. Elle verra qu'on a un fonds de réserve en santé à la page 197. On voit le reste de la réserve 2,6 milliards. Pas 9,3, comme la députée le dit. Où est l'argent ? Eh bien, Monsieur le Président, lorsque les premières lignes nous ont dit qu'il fallait plus de masques, on leur en a donné. Lorsque les fonctionnaires nous ont donné besoin de plus d'aide, on leur a fourni. Lorsqu'on nous a dit qu'on avait besoin d'une aide pour le loyer commercial, on a investi encore. Nous avons progressé de façon adaptée et mesurée et nous ne nous excuserons pas sur le fait que nous avons respecté l'argent des contribuables au cours de cette période difficile. Députée de Glen Gary, Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question au premier ministre. Le premier ministre permet aux grandes surfaces de demeurer ouverte au cours de la fermeture de Toronto de Peel parce qu'ils limiteront le nombre de personnes dans les magasins. Les petites entreprises peuvent aussi le faire, mais on ne le permet pas. mais le premier ministre leur permet de demeurer ouverts alors qu'ils vendent des éléments, des articles qui sont aussi vendus dans les grandes surfaces. Le premier ministre a dit qu'il a parti au PDG de Walmart qui a dit que ce serait trop difficile, un cauchemar, en fait, de fermer certaines sections du magasin. Oui, ce serait un cauchemar de les empêcher de faire des millions de profits. Vous savez, c'est quoi le vrai cauchemar? L'enfer que vivent les propriétaires de PME par les échecs de ce gouvernement qui ne les appuie pas. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les petites entreprises ne peuvent fonctionner avec des limites de la même façon que les grandes surfaces le font? Où est la logique? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie la députée de sa question. La logique ici, c'est qu'avec les grandes surfaces, on vend des services essentiels pour survivre à la pandémie. Plusieurs ont des pharmacies de différentes sections et c'est la raison pour laquelle ils demeurent ouverts. C'est difficile de prendre ces décisions, mais c'est la raison pour laquelle ils demeurent ouverts afin qu'on puisse avoir accès aux services nécessaires pour pouvoir survivre à la pandémie. En ce qui a trait aux petits magasins, je sais que c'est difficile pour les PME, mais même s'ils peuvent demeurer ouverts, c'est impossible et c'est possible de recevoir des ouvertures, des commandes en ligne. On encourage les gens à magasiner au local. On vous dit d'appuyer vos restaurants, aller chercher des commandes à emporter et c'est la façon dont on peut aider les PME, les restaurants et les autres qui doivent fermer au cours de cette époque pour la sécurité. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens sont prêts à faire leur port pour limiter la propagation de la COVID-19, mais la logique erronée et incohérente du gouvernement met la patience des gens à l'épreuve. Si les magasins à grande surface sont autorisés à ouvrir en vertu du principe qu'ils peuvent limiter la capacité, pourquoi le gouvernement ne peut-il pas faire confiance aux petites entreprises, nos petites entreprises, pour qu'elles fassent de même? Alors, au premier ministre, que dites-vous aux petites entreprises que vous avez forcées de fermer qui vendent les mêmes articles que les magasins à grande surface et qui savent aussi bien comment limiter leurs capacités et suivent les protocoles et procédures en place? Comment justifiez-vous ce favoritisme en faveur des grands magasins au détriment de nos petites entreprises, nos Ontariens, qui vivent la pure enfer à cause de votre gouvernement? Merci. Le ministre associé au PME. Merci. Le fait est qu'il faut dire la vérité en pleine face. C'est difficile pour les PME actuellement. C'est irresponsable pour la députée de l'autre côté d'aller à l'encontre des conseils du médecin hygiéniste en chef. On parle des décisions les plus difficiles que nous avons dû prendre, mais que nous avons prises pour suivre les conseils. J'ai des taux de cas positifs de plus de 20 % dans ma circonscription. C'est un soutien qu'on apporte au PME 600 millions de dollars pour les aider. 90 % d'aide. Ces directives ont été appuyées par la santé publique et nous ont été recommandées par la santé publique. Merci. Prochaine question. La députée de Sainte-Catherine. Au premier ministre, j'ai une grand-mère de 70 ans. Ancienne résidente survivante plutôt des écoles résidentielles fait face à l'expulsion. Avant l'expulsion, ses avocats n'ont pu envoyer un décret d'expulsion. Personne n'a répondu au téléphone. La commission a donné un décret avant que les huissiers arrivent et on n'a jamais envoyé l'ordre à la commission. Comment est-ce que le gouvernement réglera ce problème afin que des gens comme Malita ne sont pas et ne deviennent pas itinérantes en plein milieu d'une pandémie? Le ministre des Affaires municipales et du logement, encore une fois, merci et j'aimerais remercier la députée de la question. Je veux savoir que nous travaillons de près avec nos partenaires municipales pour que les gens conservent leur logis au cours de la pandémie. Les députés savent que nous avons agi rapidement. Le procureur général a agi rapidement. Il a travaillé avec les tribunaux. Il a travaillé avec la commission de location immobilière. Il y a eu une collaboration incroyable avec nos gestionnaires de services et nos programmes autochtones. Plusieurs des administratifs, des administrateurs ont aidé la Banque rouge. Je ne connais pas la situation dont parle la députée. Je vais l'examiner. et nous allons faire en sorte que l'unité d'application du logement soit disponible. Je la remercie d'avoir soulevé cette question à mon attention. Complémentaire. Merci. C'est un peu trop tard. Cette histoire est tragique, mais ce n'est pas nouveau pour vous. Le mois dernier, les cliniques juridiques à l'échelle de la province vous ont envoyé un rapport là-dessus sur ces problèmes avec la commission de location immobilière à Saint-Catherine. Les locataires et les propriétaires doivent attendre pendant quatre heures au téléphone. Les télécopieurs ne fonctionnent pas. Les injonctions sont mises en place trop tard, comme pour ma commettante. On ne peut pas régler ce chaos créé par la commission de la location immobilière. vous avez refusé d'aider les locataires et propriétaires à payer leurs loyers au cours de l'épidémie. Et maintenant, vous avez aussi limité l'accès à la justice. Que faites-vous pour les locataires au cours de la deuxième vague alors que la commission de location immobilière a de la difficulté à Niagara et à Saint-Catherine à agir? député de Durham, adjointe parlementaire, j'apprécie de pouvoir parler d'une priorité aussi importante pour le gouvernement au cours de la reprise et de l'urgence de la COVID. On a été concentré sur la sécurité des ontariens et ontariennes et nous avons essayé de mitiger, d'atténuer plutôt les conséquences de la COVID sur les locataires et propriétaires. Nous avons repris les cas au sein de la commission de location immobilière tout en donnant la priorité à la santé et sécurité des ontariens et ontariennes. Nous voulons que la commission puisse utiliser tout son poids alors qu'elle gère ses défis sans précédent, un grand retard et nous agissons selon les experts pour assurer la sécurité des ontariens et ontariennes. Nous avons nommé de nouveaux arbitres et nous avons maintenant été en mesure de faire plus de deux fois le travail et cela renforcera la commission. Prochaine question, députée de Simcoe Gray. Merci à la ministre de la Santé. La dernière fois que j'ai soulevé cette question ici en Chambre, l'Ontario a perdu un autre jeune homme à la fibrose cystique. La communauté croit que c'était que ça aurait pu être évité si cet enfant aurait pu obtenir le médicament CAFTA. Étant donné les politiques de prise, Santé Canada a maintenant donné un nouveau statut à TRIKAFTA. Le ministre de la Santé fédéral s'est engagé à travailler avec les provinces et la compagnie qui fabrique ce médicament pour accélérer la politique de prix et d'autres éléments de ce médicament. ma question à la ministre de la Santé c'est est-ce qu'elle peut dire à Mme Vanstone et sa fille ce que fait l'Ontario pour aller plus rapidement dans ce processus? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Je sais que c'est une question qui vous intéresse grandement et qui est très particulière pour vous. Siretex a indiqué qu'ils allaient de l'avant avec ce processus. On a indiqué qu'ils iraient de l'avant avec d'autres médicaments de la fibre cystique. On a aussi confirmé que Santé Canada a donné un examen prioritaire et 60 jours pour remettre toute la documentation à Santé Canada. Je ne crois pas que ça ait été fait mais ça devra être fait très bientôt et aussitôt que ce sera fait nous ferons tout ce qu'il y a tendance au pouvoir pour aller de l'avant parce que c'est une excellente nouvelle pour les gens qui ont la fibre cystique et nous allons nous assurer que ce médicament soit disponible le plus rapidement possible. Complémentaire. Bien, merci M. le Président. Je prends la ministre sur parole mais ça fait des ans n'est qu'on parle de ces différents médicaments tous des médicaments pour la cystique la fibre cystique dans ma circonscription il y a deux enfants qui en a un qui est sur un essai de trialico et son frère n'a pas accès à ces médicaments à cause des coups donc c'est frustrant un enfant de 12 ans vient de décéder si on regarde les mille courriels sur internet je crois fermement que Trikafka pourrait sauver la vie de cet enfant donc s'il vous plaît faites tout ce que vous pouvez vous pouvez être le plus grand acheteur de ces médicaments ici au Canada donc s'il vous plaît continuez de faire tout ce que vous pouvez et jusqu'à maintenant le processus n'a pas fonctionné donc faites tout ce que vous pouvez pour améliorer le processus ministre de la Santé vous avez tout à fait raison c'est très frustrant pour les gens partout en Ontario partout dans tous d'entre nous on a un committant ou une committante qui a la fibrose qui se tique ou ils ont un enfant qui l'ont le ministère de la Santé le ministère de la Santé me met à jour sur la situation parce que moi aussi je veux offrir ces médicaments le plus tôt possible et je sais que ça permet de sauver la vie des gens surtout Trikafka semble avoir beaucoup de potentiel donc je peux assurer le député et tous les députés dans cette chambre que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer le dossier le plus rapidement possible une fois que ce soit approuvé par Santé Canada merci prochaine question députée de York Sud-Ouest merci monsieur le président ma question est au premier ministre je reçois beaucoup d'appels et de courriels de la part de petites entreprises et des propriétaires et des employeurs dans ma circonscription de York Sud-Ouest ils sont préoccupés concernant la dernière annonce de la part du gouvernement concernant le confinement de la COVID-19 et pourquoi ils doivent fermer leurs portes au public mais des magasins à grande surface peuvent demeurer ouverts ces entreprises ont eu la peine à survivre durant la première vague et maintenant juste avant la période des fêtes ils ne peuvent pas rester ouverts aux clients ces entreprises des rues commerçantes méritent d'avoir des soutiens directs et d'être pris en compte avec 9,3 milliards de dollars pour la COVID-19 de la part du gouvernement fédéral pourquoi est-ce que ce gouvernement ne dépense pas cet argent et ne choisisse pas de dépenser cet argent sur les petites entreprises et les employés qui en ont besoin en cette période difficile Réponse ministre des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs nous reconnaissons que le fardeau financier sur les petites entreprises lors de la pandémie ce fardeau a été très important c'est pour cette raison qu'on a doublé le financement disponible pour ces petites entreprises jusqu'à 600 millions de dollars des entreprises qui ont été touchées par ces restrictions peuvent faire une demande immédiatement en ligne avec un seul portail et c'est très facile de le faire de plus nous offrons des soutiens directs tels qu'avec le programme Digital Main Street 57 millions de dollars le plus grand investissement de tout gouvernement de permettre aux entreprises d'entamer le virage numérique 16 millions de dollars pour les subventions pour les équipements de protection personnelle de plus les entreprises sont aussi admissibles pour un allègement des loyers de 90% dans les régions touchées c'est une période très difficile pour les petites entreprises mais nous allons toujours être là pour les appuyer merci cela conclut la période de questions de la question